Nous sommes au Centre de conservation de BANQ, en compagnie d'Yvan Lamonde, historien et professeur émérite de l'Université McGill, pour parler d'histoire des idéologies au Québec. Le programme d'histoire du Québec et du Canada nous propose d'examiner la période de 1840 à 1896 sous l'angle de la formation de la Fédération canadienne. Et à cette époque-là, plusieurs idéologies vont entrer en conflit l'une avec l'autre. Justement, depuis l'échec des rébellions de 1837-1838, de nouveaux acteurs vont prendre le flambeau du nationalisme canadien-français. Qui sont justement ces acteurs? Ces acteurs sont ceux qui vont se regrouper autour de Louis-Hippolyte Lafontaine, qui a lui-même été un patriote, mais qui assez rapidement a vu ou qualifié la situation d'impasse et a cherché à proposer un nouveau type de nationalisme, que l'on va appeler, nous, le nationalisme de conservation, plutôt qu'un nationalisme d'émancipation. C'est un nationalisme de conservation qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui a tout du réformisme. Ces nouveaux acteurs, c'est ceux que l'on va appeler les réformistes, c'est-à-dire ceux qui vont accepter que la vie politique soit de plus en plus arrimée aux valeurs religieuses et à la bonne entente entre l'Église catholique et les milieux politiques. Et quelles sont justement les caractéristiques de ce nouveau nationalisme? On l'appelle nationalisme de conservation, en contraste avec le nationalisme d'émancipation, de libération, d'indépendance de la colonie telle que la souhaitaient Papineau et les Patriotes. Ce nationalisme de conservation propose d'assurer la survie ou la survivance des Canadiens français de leurs valeurs, de conserver leurs valeurs, conserver la religion, conserver la langue française, conserver les valeurs traditionnelles associées à la vie rurale et agricole. C'est donc cela que l'on veut conserver sans demander d'émancipation. Conserver cela sera suffisant parce que seulement possible, on ne peut guère demander davantage selon La Fontaine à l'époque. Et c'est précisément ce nationalisme de conservation que l'on va appeler nationalisme conservateur qui va durer jusqu'aux années 1960, c'est-à-dire ce nationalisme traditionnel fait d'une bonne alliance entre l'Église et l'État, entre les conservateurs politiques et l'Église aux valeurs conservatrices, et que M. Duplessis va incarner, disons, au milieu de la crise des années 30, et qui sera dénoncée à partir de 1950 par des gens comme les rédacteurs de la revue Cité libre, par exemple. C'est ce nationalisme de conservation et conservateur qui va, en quelque sorte, filer durant tout un siècle au Québec. Et en 1849, La Fontaine prononce un discours marquant, je pense, pour le début, qui est marqué pour l'établissement de cette idéologie-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, c'est un point tournant dans la décroissance d'importance du nationalisme d'émancipation et la croissance du nationalisme de conservation. Ces deux jours-là, le 22 et le 23 janvier 1849, Papineau fait un discours fleuve, marquant son opposition à l'Union, et le lendemain, La Fontaine fait un discours plutôt bref, que les journaux reprennent à l'époque, que Thomas Chappé va reprendre dans son cours d'histoire du Canada. Et ces deux interventions marquent bien comment une figure va tomber dans l'ombre, celle de Papineau, et comment celle de La Fontaine va prendre une place de plus en plus importante. La Fontaine va prendre une place de plus en plus importante.